Bonjour Monsieur l'Ambassadeur. Bonjour Monsieur. Est-ce que vous imaginiez que ce qui s'est passé lundi soir, cet attentat terrible sur un marché de Noël à Berlin, pouvait se produire ? D'abord, permettez-moi de dire qu'on est tous encore bouleversés, qu'il y ait un vrai état de deuil, de choc en Allemagne, et que nous sommes tous avec les familles, les victimes, et que je souhaite aussi remercier tous les Français, du Président de la République à beaucoup de Français individuels qui nous ont montré leur sympathie et leur solidarité. Mais pour revenir à votre question, l'Allemagne a su depuis longtemps qu'elle était un cible potentiel d'attentat. Mais entre savoir être un cible et devenir le théâtre d'un attentat, il y a une grande différence. Donc nous étions conscients du danger réel d'attentat en Allemagne. Beaucoup d'attentats ont été déjoués, mais ça ne fait pas le même effet ni sur moi, ni sur personne d'autre en Allemagne, le jour où ça arrive. Un risque est la chose, effectivement, ça ne produit pas le même effet. Évidemment, est-ce qu'on lit cependant beaucoup depuis lundi que l'Allemagne avait peut-être sous-estimé la menace d'attentat ? Est-ce que vous pensez que c'est juste ou que c'est tout à fait déplacé de faire cette remarque ? Je suis persuadé que les services concernés n'ont pas sous-estimé la menace. Je veux bien croire que dans l'opinion publique, justement, parce que rien de grave, de très grave s'était passé, la menace n'était peut-être pas ressentie au niveau à lequel elle se situait réellement. Donc il y a une différence entre... Là aussi, il y a une affaire de perception, au fond. Le suspect était connu des services de renseignement, connu pour s'être radicalisé. Il aurait cherché à se procurer des armes. Il était expulsable. Va se poser la question, comme ça s'est produit en France régulièrement, la question des défaillances éventuelles des services de renseignement. Est-ce qu'il y en a eu, d'après vous ? La priorité, vous comprenez, aujourd'hui est à l'enquête et à la recherche du fugitif. Du suspect. Et après, certainement, les services, la politique, va regarder ce qui s'est passé. Et s'il y a des améliorations qui s'imposent, si des conséquences qui doivent être tirées, elles seront certainement tirées. Mais aujourd'hui, la priorité est à l'enquête. L'analyse de ce qui s'est passé et pourquoi certaines choses ne se sont peut-être pas déroulées comme on l'a souhaité. Et ça se fera, mais ça se fera dans un deuxième. Vous parlez notamment des relations avec la Tunisie, son pays apparemment d'origine, puisqu'il semblerait que ce soit une mauvaise coopération de la Tunisie qui ait empêché son expulsion. Si vous voulez, ça fait longtemps que l'Allemagne déplore que la coopération avec un nombre de pays important, en fait, pour effectuer des retours, n'est pas optimal pour utiliser une terminologie diplomatique. Et nous avons besoin de cette coopération, parce que le droit d'asile, le droit des réfugiés, ne dépend aussi dans l'acceptation des opinions publiques, si nous sommes capables de faire la différence entre ceux qui ont un droit à la protection et ceux qui sont obligés de repartir. Vous disiez que vous saviez que l'Allemagne était une cible. Pour quelles raisons, selon vous, est-elle une cible, peut-être même prioritaire aujourd'hui, du terrorisme djihadiste ? Parce qu'elle ne fait pas partie des pays les plus engagés, en tout cas sur le plan opérationnel, dans la lutte contre l'État islamique en Syrie et en Irak, par exemple. Premièrement, l'Allemagne a toujours été citée par ces groupes comme un cible potentiel. Donc nous savions toujours qu'on était dans la liste, en quelque sorte. Deuxièmement, l'Allemagne fait partie de l'Europe, fait partie du monde occidental, de tout ce mode de vie qui est aussi la cible des terroristes. L'Allemagne est engagée dans la lutte anti-Desh en Irak et en Syrie. Et l'Allemagne est aussi le porte-arrivée de beaucoup de Syriens et Irakiens qui fuient Daesh. Donc, à plusieurs titres, on peut comprendre pourquoi l'Allemagne peut être une cible. Alors justement, la politique d'accueil massif de réfugiés voulue par Angela Merkel avait déjà été très critiquée. Et les critiques redoublent depuis l'attentat. Le parti d'extrême droite AFD a dénoncé, dans les heures qui ont suivi l'attentat, cette politique migratoire de la chancelière. Mais les critiques viennent aujourd'hui aussi de son propre camp. Est-ce qu'Angela Merkel va être contrainte de corriger, de modifier sa politique ? D'abord, ce que je disais tout à l'heure, la menace terroriste en Allemagne, aussi la menace terroriste islamique, islamiste, est intérieure à 2015. Donc, ça n'a pas commencé avec 2015. C'est important de comprendre qu'il y a des attentats qui ont été déjoués en 2011, en 2012. Donc, c'est une menace intérieure et qui est toujours là, comme on peut malheureusement le constater. Deuxièmement, pour nous tous, si ça s'est avéré juste, mais on n'y est pas, parce qu'on est encore dans l'enquête, que des gens qui ont essayé de protéger, auxquels ont essayé d'aider, abusent de ce droit pour se tourner contre l'Allemagne, contre l'Allemagne est insupportable. Et c'est insupportable pour les Allemands qui les aident, mais aussi pour les autres réfugiés qu'on protège et qui ont besoin de la protection. Donc, tout ce débat va se poursuivre, mais il faut comprendre, au fond, le droit d'asile, le droit de réfugiés, ça fait aussi partie, pas seulement de nos textes de base, mais de nos valeurs. Et si nous voulons défendre nos valeurs dans la situation et pas les abandonner, on ne peut pas abandonner le droit d'asile. Mais il faut remonter la vigilance, il ne faut pas être naïf, il faut être bien meilleur dans les protections, les contrôles des frontières, les coopérations policières. Donc, il y a certainement encore des choses à améliorer. Est-ce que vous pensez que cet attentat aura des conséquences politiques pour Angela Merkel, qui a annoncé récemment qu'elle briguera un quatrième mandat en septembre 2017 ? Les élections, c'est dans dix mois, ce n'est honnêtement pas notre préoccupation aujourd'hui. Notre préoccupation aujourd'hui, c'est de traquer et d'appréhendre le fugitif, le suspect numéro un, comme vous l'avez dit, d'essayer de tirer des conséquences concrètes sur ce qu'il y a à faire pour améliorer aussi la coopération en Europe. Et puis tout le reste, on verra plus tard. Merci Nicolas Hauss-Meilleur Landrout. Bonne journée. Merci beaucoup.